La Banque de France va lancer en 2020 des expérimentations pour développer une monnaie digitale de Banque Centrale. Cette monnaie sera dédiée aux transactions de gros, au montant très élevé, a annoncé mercredi à l'AFP son gouverneur François Villeroy de Gallo. L'institution compte commencer des expérimentations rapidement et lancer un appel à projet d'ici la fin du premier trimestre 2020, a-t-il précisé lors d'une conférence à Paris. Cette initiative de la Banque Centrale Française constituera une première dans la zone euro. Son but sera de développer à terme un euro digital. Concrètement, il s'agirait d'un euro sous forme numérique dont les mécanismes d'émission pourraient reposer sur des technologies comme celle de la blockchain, les chaînes de blocs. Elle participera à l'étude d'un éventuel e-euro, ou euro électronique virtuel, porté par l'eurosystème, un sujet déjà évoqué lundi devant le Parlement européen par la nouvelle présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Quand on va vous supprimer l'argent liquide, tout le monde applaudit. Mais vous vous rendez compte, la petite vieille ne pourra pas se faire voler son argent. Si jamais ta maison flambe, tout de suite, ta carte, on te recrédite l'argent. Mais les gens ne se rendent pas compte que sans argent liquide, il n'y a plus de liberté. Je vais vouloir donner du pognon à mon petit-fils. Je ne pourrais plus le faire, la banque sera au courant. Donc l'État, donc le fisc. Je veux payer un truc comme ça, je ne pourrais plus le faire. Tout ça, mon argent sera à la banque dès que je l'ai touché. En plus, la banque saura exactement ce que j'achète, puisque tout sera par carte. Donc c'est vachement plus facile derrière pour me manipuler. Il commence déjà. Je saurai exactement ce que tu aimes, comment tu l'aimes, ce que tu achètes, combien de fois tu l'achètes. Donc je pourrais t'en foutre une petite couche, gentiment, sous forme de publicité ou de sollicitation. De neuromarketing. Voilà, sans argent liquide, la liberté n'existe plus. Mais les gens ne s'en rendent pas compte parce que pour eux, soi-disant, ça va être plus pratique.